On termine cette émission avec Olivier Lefebvre, président et partenaire de Fred et Farid Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Fred et Farid Paris, agence créative indépendante, présente à New York, Los Angeles, Shanghai, Paris. Vous avez auparavant, vous, un parcours de directeur de création, vous êtes internationalement multirécompensé. Et j'avais envie de vous recevoir parce que ça fait quand même un petit peu plus de deux ans qu'on enchaîne les crises ukrainiennes, Covid, inflation, ça laisse un peu gagner par l'amorosité. Et vous êtes venue me rappeler que non, finalement, la créativité peut sortir de la crise et créer de nouvelles opportunités. Mais peut-être que pour commencer, il faut revenir, Olivier, si vous le voulez bien, sur ce que c'est qu'une crise. Tout à fait. Ce qui est une crise, déjà pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai l'impression d'être un enfant de la crise. C'est-à-dire que finalement, je suis né dans les années 80. En 2001, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études dans la publicité, il y avait les 11 septembre qui venaient d'arriver quelques semaines avant. On est arrivé, on nous a dit, en fait, c'est la crise, vous ne serez jamais embauché. En 2008, il y a eu la crise des subprimes. On nous a dit, c'est la crise, faites attention, ça bouge. Et effectivement, ça a été une grosse crise. Finalement, plus le temps passe, plus les crises s'accélèrent. On en a conscience encore plus aujourd'hui, je pense. Et puis, il y avait en toile de fond une énorme crise qui est l'urgence climatique. Donc ça, je trouve qu'il faut s'habituer à vivre dans la crise et surtout à vivre et à réagir face à tout ça. Ce qui est intéressant, alors effectivement, le thème, est-ce que la créativité est vraiment un remède à la crise ? Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas un remède dans le sens médical du terme, surtout quand on voit la crise qui arrive. Là, ça va être une crise qui touche quand même le plus bas de la pyramide de Maslow. Manger, se chauffer, se déplacer. Donc des besoins primaires pour les Français. Donc en fait, la créativité ne peut pas remédier à tout. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la crise est toujours génératrice de créativité. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, jamais autant les entreprises et les Français en général ont été créatifs. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, qu'ElVMH, du jour au lendemain, a réussi à transformer ses outils de production de parfums en outils de production de gel hydroalcoolique, C'est une vraie créativité pour un groupe de luxe de faire ce genre de démarche. C'est de la créativité. On l'a vu aussi dans le marché de l'immobilier. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus visiter aucun appartement. Il y a eu les visites filmées en visio. Et puis, il y a même eu des démarches de click and collect où, en fait, on pouvait réserver un appartement, le visiter en visio et le valider définitivement quand, en fait, on pouvait ressortir du confinement. Donc, en fait, il y a eu plein de démarches et plein d'outils qui ont été développés, par exemple, dans l'immobilier, mais sur plein d'autres marchés, qui ont été, en fait, des vraies innovations qui, aujourd'hui, ont révolutionné le marché. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, pour le coup, que chaque crise amène une créativité. Et d'une façon plus générale, moi qui suis créatif, on va dire, depuis toujours, j'ai été créatif, directeur de création. Aujourd'hui, je suis président et directeur de création. Moi, j'aime bien dire que, en fait, la créativité naît de l'inconfort. C'est-à-dire que, quand un créatif est trop dans le confort, trop à l'aise, en fait, il n'y a plus de créativité. Et, en fait, d'ailleurs, les Américains sont vachement comme ça. Dans chaque crise, ils y voient une opportunité. Et moi, je suis convaincu qu'être dans l'inconfort, c'est générateur de créativité. Mais y compris pour votre secteur, qui est souvent le premier touché quand il y a une crise, c'est-à-dire que les premiers budgets qu'on coupe quand on est une boîte et qu'on traverse une crise, en général, c'est la com. Je confirme. Je confirme. Effectivement, on se dit, tiens, en fait, qu'est-ce que je peux couper le plus rapidement ? Je vais couper les budgets de communication. Ce qui est intéressant, je pense que c'est une énorme erreur, pas seulement pour mon business, je pense que c'est une énorme erreur des marques d'une façon générale. On l'a vu, en fait, il y a eu des études qui ont été faites après le confinement et qui ont déclaré qu'en fait, pour les Français, pour une grande majorité des Français, le fait que les marques continuent à communiquer, soient présentes en télé, dans les médias, à faire un certain nombre d'actions, en fait, ça rassurait les Français. Et en fait, ça génère finalement de la positivité et de l'optimisme. Faire en sorte que les marques disparaissent des écrans, je parle de la télé, mais disparaissent aussi des médias, des réseaux sociaux, au contraire, c'est générateur de stress pour les Français. Donc je pense qu'en fait, au contraire, il faut communiquer. Et les marques qui ont le plus communiqué pendant le confinement sont les marques qui ont le plus redémarré leur business rapidement ensuite. Après, c'est délicat de communiquer en période de crise, parce qu'il ne faut pas passer pour le bizounours qui ne voit pas les problèmes, vous voyez ce que je veux dire ? Effectivement, c'est forcément délicat de communiquer en période de crise, parce qu'on ne peut pas occulter ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs de l'économie qui le font très bien aujourd'hui et d'autres qui ne le font pas du tout. À titre d'exemple, je pense qu'il y a des acteurs de la grande distribution qui communiquent très bien aujourd'hui sur la crise et l'inflation au niveau des produits alimentaires qu'on est en train de vivre. Je pense notamment à Leclerc, à Lidl. Ils ont des vrais actes de communication. Ils passent d'abord dans ce qu'on appelle du story-doing. Ils font des choses et ils communiquent dessus. Je pense que c'est assez intéressant, leur façon de faire, même s'il faut faire attention au washing derrière et de vraiment faire les choses avant de communiquer dessus. Je trouve que toute la partie, on va dire, grande distribution, c'est vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de développer en communication aujourd'hui. Par contre, on peut s'étonner, par exemple, que les banques ne soient pas très présentes ou alors dans leur communication ne soient pas ciblées sur ce que les Français sont en train de vivre ou vont vivre dans les prochains mois. ni, par exemple, les grands groupes d'énergie comme Total, comme EDF. On a très peu de communication sur ce qui est en train de nous arriver, sur la crise énergétique. Finalement, tous ces grands groupes ne communiquent pas du tout dessus, sauf si je me trompe, mais je n'ai encore rien vu du tout. Alors que les grands distributeurs, ils sont présents, ils sont là et ils défendent le pouvoir d'achat des Français. Alors, je ne vais pas faire la pub pour les grands distributeurs, mais je trouve que sur ce secteur, il y a une vraie belle réaction en termes de communication. Vous arrivez justement, vous, à convaincre vos clients de continuer de communiquer pendant les crises, d'être créatifs, d'être audacieux, de prendre des risques dans un moment où on n'a pas forcément envie d'en prendre ? Alors, ce n'est pas tant les convaincre que comprendre leur business et leur faire comprendre pourquoi, en fait, continuer à communiquer, c'est continuer à faire grandir leur business, même en temps de crise, ou en tout cas à le faire perdurer. Je pense que c'est vraiment ça. À partir du moment où on leur fait comprendre que c'est important pour leur marque, important pour leurs investissements futurs, de continuer à communiquer, ils le comprennent totalement. Ils le comprennent totalement. Donc, ce n'est pas tant les convaincre que s'intéresser à leur business au quotidien et puis être main dans la main. C'est là où le métier de la communication, aujourd'hui, a changé, je pense. C'est qu'avant, on faisait de la publicité avec le brief que nous donnait le client. Et puis, voilà, on faisait un truc un peu fou, un peu intelligent, un peu marrant, un peu émotionnel. Et puis, c'était notre métier. Je pense qu'aujourd'hui, notre métier, il est plus profond que ça. On a un vrai rôle de conseil en communication et on a un vrai rôle de comprendre le business des clients et des marques. Et d'ailleurs, très souvent, on est aussi présent sur le genre d'initiative dont on a parlé tout à l'heure, de dire, tiens, on a une idée business. On appelle ça des business ID. Tiens, pour changer ton business, pour viser telle cible ou pour changer telle chose, tu as tel problème actuellement, tu pourrais penser à faire ça ou ça. C'est quasiment des idées qui, parfois, peuvent changer la structure de leur économie et qui peuvent fonctionner à terme. Alors là, on est en train d'en développer avec certains clients. Ça prend forcément beaucoup plus de temps à développer parce que c'est des idées de fond structurelles au sein de l'entreprise qui vont toucher jusqu'au directeur général et au président, les comités de direction. Ce ne sont pas des idées de communication. Mais je trouve que c'est vraiment, aujourd'hui, super important. C'est notre métier. On a une vision stratégique et créative des marques. Mais on est aussi là pour amener de la fraîcheur, avoir du recul sur les situations et amener de la fraîcheur auprès de nos clients qui ont un peu la tête au quotidien, la tête dans le guidon sur leur business et sur mener l'entreprise. Mais ça exige déjà du temps, vous l'avez dit. Et puis ça exige de bien connaître, effectivement, le business des clients. Est-ce que c'est possible dans des relations agence-annonceur qui, j'ai l'impression, se font aujourd'hui sur des temps plus courts ? Avant, une agence avait un annonceur qui était là depuis des années, voire même des entités très spécifiques créées uniquement pour tel ou tel client. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc est-ce que ça laisse le temps vraiment de faire ça ? Alors, est-ce que ça laisse le temps ? Je pense que tout va beaucoup plus vite dans notre métier et dans le monde en général. Donc il faut s'adapter. Donc il faut très vite comprendre plus vite le business des clients, le comprendre aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux. Donc en vrai, tout ça, c'est vraiment passer du temps à s'intéresser aux marques et à s'intéresser à leur industrie, à leur marché, à leurs consommateurs. Donc effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais il faut l'ingérer, le digérer assez vite pour avoir une réflexion intéressante et intelligente pour revenir vers eux et leur dire « Nous, notre vision, c'est plutôt ça ». Et d'ailleurs, même si parfois ça n'aboutit pas, je trouve que ça les challenge. Et quelque part dans une entreprise, les grands dirigeants n'ont pas toujours ces gens en interne pour les challenger. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a des cabinets de conseil, des choses comme ça. Mais nous, avec notre vision un peu plus créative des choses, j'ai envie de dire qu'on amène un peu de concret finalement. Quand on arrive avec une vision stratégique, mais aussi des idées sur la marque, une idée finalement, tout devient plus concret. Comment est-ce que, vous avez dit que vous êtes directeur de création, donc j'imagine qu'au sein de l'agence Fred et Farid, vous mettez vraiment la création au centre de tout. Quelle est votre méthode de travail pour ça ? Alors, c'est ce qui est génial, moi je trouve, avec la création, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Il n'y a pas vraiment de méthode, il y a un feeling. Moi, je crois beaucoup à la parole. En fait, je crois beaucoup à la parole, à différentes étapes. C'est-à-dire, à l'étape du brief, quand on partage le brief avec nos clients, quand nos clients nous briefent, je trouve que là déjà, il y a des choses qui naissent dans la parole. Ensuite, au sein de l'agence, quand on est avec les créatifs, avec les planeurs stratégiques, on échange énormément. Moi, je suis pour échanger énormément à haute voix, parce que parfois, quelqu'un va dire quelque chose, ça va faire rebondir sur quelque chose d'autre, ah, ça me fait penser à ça. Et donc, vraiment, moi, je pense que la créativité naît quelque part de dialogue, d'un ping-pong des idées, d'un brainstorming, comme on dit souvent. Et je pense que la créativité seule est assez rare. C'est-à-dire qu'en agence de publicité, je ne crois pas du tout au fait qu'il y a l'homme providentiel ou la femme providentielle qui arrive, qui dit, c'est ça et c'est là-bas. Non, ce n'est pas vrai, en fait. C'est un partage de connaissances qui va aboutir à la fin à une idée intéressante pour le client. Et d'ailleurs, ce que je trouve super intéressant qu'on fait énormément aussi, c'est que parfois, on arrive avec des idées et c'est en partageant avec notre client, qui connaît très bien sa marque aussi, qu'on arrive à l'idée ultime. C'est pendant la réunion avec le client. Moi, je suis rarement dans une posture de je vais te vendre une idée et c'est exactement cette vision-là. J'arrive avec des idées que je trouve intéressantes et après, on les peaufine avec le client et je pense que ça, cet échange, il est super important. Vous êtes maintenant au cœur de plein de possibilités dans le milieu de la publicité, c'est-à-dire que vous avez une multiplication des supports sur lesquels vous pouvez vous exprimer, que ce soit le print, l'affichage, la télé, les réseaux sociaux avec des formats en plus qui diffèrent d'une plateforme à l'autre, évidemment, le digital au sens large. Est-ce que ça, ça amplifie la créativité ou au contraire, est-ce que ça la bride parce qu'à un moment, on ne peut pas multiplier les formats, on ne peut pas faire passer les mêmes messages selon qu'on a 15 secondes ou 3 minutes et qu'en plus, les budgets restent un peu toujours les mêmes et qu'en même temps, il faut être présent partout. Alors, moi, je pense qu'il y a les gens qui sont un peu nostalgiques dans notre métier et qui vont dire que faire de la télé, de la presse et de l'affichage, c'était génial et finalement s'ouvrir à tout ce qui est réseaux sociaux. Et au-delà de ça, nous, on bosse aussi sur des programmes RSE pour les entreprises, des vrais programmes de fonds qui ne sont même pas des outils de communication mais vraiment des programmes de développement en interne qui, un jour, vont voir le jour en termes de communication mais vraiment, c'est sur du fond naturel. On fait d'abord et on s'est créé ma part. Et donc, moi, je trouve ça super excitant et je pense honnêtement qu'on est chanceux aujourd'hui de faire ce métier. On est vraiment chanceux aujourd'hui de faire ce métier. La création, c'est porteur d'espoir à la base. Trouver des idées, finalement, c'est imaginer l'impossible et puis le concrétiser un jour. Et donc, moi, je trouve que c'est porteur d'espoir et donc on est chanceux parce que vraiment, on est dans une posture où on attend de nous de la fraîcheur, de l'optimisme et donc, en fait, c'est quelque chose de super intéressant quel que soit le média. Moi, demain, je peux arriver auprès d'un client en lui proposant un programme RSE structurel de son entreprise et idée numéro 2, ça va être un film. Idée numéro 3, une activation sur le social. Peu importe où n'est l'idée. Le plus important, c'est qu'elle se développe sur les bons médias pour être en résonance avec notre cible et nos consommateurs. Vous avez signé un très joli film pour La Redoute basé sur l'histoire d'une famille recomposée et ça fait 2 minutes 54. Oui. Et je me suis dit, mais il y a encore de la place aujourd'hui pour des films de cette longueur ? Effectivement, il y a encore de la place pour des films de cette longueur. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, soit on est dans des formats très courts, soit on est dans des formats très longs. Il n'y a plus de juste milieu ? Il n'y a plus rarement du juste milieu, effectivement. Ces formats très longs passent peu en télé. Ils passent peu en télé parce que ça coûte très cher. Mais pour le coup, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est des formats qui sont énormément regardés. Je pense aussi que sur ce genre de format, on est vraiment dans l'émotion. Et quand on raconte une histoire qui finalement parle à à peu près tout le monde, parce que les familles recomposées aujourd'hui, c'est quand même deux familles sur trois, je pense que forcément, on se voit tant en tant que personne qui a vécu cette situation, où on y voit ses parents, où on y voit sa soeur, où on y voit ses amis. Donc finalement, on est forcément touché par ce genre de film. Et sur ce qui est du format, moi, je pense que le format, c'est tout simplement qu'est-ce qui nous permet de faire passer notre message de la bonne façon. Donc parfois, il suffit d'un six secondes sur les réseaux sociaux et ça suffit pour faire passer un message. Et puis parfois, il faut un 2 minutes 54. Et puis parfois, ça va être complètement autre chose. Ça va être développer un service, ça va être se rendre utile et donner du sens à sa marque. C'est vraiment des choses totalement différentes. Comment est-ce qu'on peut partager aujourd'hui davantage la créativité, la faire rayonner, la pousser à investir des lieux ou des champs dans les entreprises qu'elle n'a pas nécessairement pris encore jusqu'à présent ? Moi, je pense que la créativité, il y a eu un très bel exemple de créativité dernièrement. C'est la marque Patagonia et son fondateur qui déclare léguer son entreprise à la Terre. Donc concrètement, il lègue toutes les parts de son entreprise à une association humanitaire qui oeuvre pour la planète. Et ça, c'est un acte de créativité. La créativité, c'est du courage avant tout. C'est comme ça. À la base, c'est du courage. Et quand on parle de crise, et là, on est sur une vraie crise climatique aujourd'hui, quand on voit cet acte de créativité, ce courage, je veux dire, en fait, moi, je vais léguer mon entreprise à la Terre et tous les revenus, tous les bénéfices de mon entreprise vont revenir, en fait, à une association pour la planète, pour sauver la planète. Ça, c'est un vrai acte de créativité. Et d'ailleurs, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Je suis loin d'être le premier. Tout le monde, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, a vraiment posté cette initiative en la saluant. Et je pense que ça, c'est la vraie créativité d'aujourd'hui. Peu importe le moyen de le communiquer, le plus important, c'est l'acte. Et là, c'est un acte absolument incroyable, à 86 ans, de léguer son entreprise à la planète. J'espère que d'autres entreprises vont suivre. Patagonia est une marque qui, depuis des dizaines d'années, est vraiment dans un processus de protection de la planète, avec des vêtements, des gammes de vêtements, vraiment qui font en sorte de respecter l'environnement. On se rappelait tous de leur communication, où ils avaient posté une de leurs parquets, et la pub disait « n'achetez pas cette veste ». Si vous n'en avez pas besoin, ne l'achetez pas, ce qui était un acte encore ultra courageux en termes de communication, mais qui était les prémices de l'acte final de son fondateur aujourd'hui. Ça, c'est une belle créativité, et encore une fois, c'est porteur d'espoir. Ça va faire boule de neige, ce genre d'acte de créativité ? C'est-à-dire qu'à un moment, ça va driver tout un écosystème ? C'est-à-dire qu'à force de voir des marques plus audacieuses les unes que les autres, ça peut entraîner d'autres entreprises, selon vous ? J'espère. J'espère. Quand on voit l'exemple de la crise du Covid, il y a deux ans et demi, trois ans, effectivement, les premières initiatives ont généré beaucoup d'autres initiatives chez les marques. J'ai trouvé ça assez beau, d'ailleurs. Malheureusement, très vite, l'actualité business et puis une nouvelle crise est arrivée. Mais quand je prends cet exemple-là, des entreprises qui... Il y a eu une première entreprise qui a eu une action, puis toutes les autres sont dit « Tiens, nous aussi, on va faire ça. Ah ben non, on pourrait être utile en faisant ce genre de choses. » Ça a généré vraiment un mouvement très positif. J'espère que Patagonia va générer ce même genre de mouvement. Parce que, moi, le sujet écologique me touche profondément. J'ai longtemps bossé, j'ai longtemps travaillé pour la fondation Greenpeace en tant que créatif, pour les aider dans leur communication. Et j'espère que Patagonia n'est que le début. Malheureusement, au vu des crises un peu plus urgentes qui nous arrivent, je pense que les sociétés et les entreprises vont avoir d'autres choses à faire. Excusez-moi l'expression. Mais si ce genre de démarche pouvait se répéter, ça serait très bien. Et honnêtement, je pense que malheureusement, ça ne passera que par là. Merci beaucoup, Olivier Lefebvre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Président et partenaire de Fred et Farid Paris. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous nous retrouvez en podcast et en replay sur vos plateformes et sur le site internet bismart.fr. On se retrouve bien sûr vendredi prochain et lundi. Vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Bon week-end sur Bsmart.